Bonjour et bienvenue dans la formation modéliser votre projet 2D avec InScape. Pour les besoins de cette formation, nous utiliserons la version 0.92. Le but de cette formation est de vous familiariser avec le logiciel afin de créer vos projets pour les finaliser sur les découpeuses graveuses laser ou encore la découpeuse vinyle. Allez, c'est parti. Nous voici donc sur l'interface d'InScape. Nous allons faire un rapide tour d'horizon pour voir les différents types de boutons qu'on va pouvoir utiliser. On va faire d'abord un premier G et ensuite, avec des petits exemples, on pourra tester différentes options et différents outils. Tout au-dessus, vous avez le nom bien sûr du logiciel avec ici nouveau document. C'est ici que va s'afficher le nom de votre fichier lorsque vous l'aurez enregistré une première fois. Ce que je vous conseille quand vous commencez un nouveau projet, c'est de directement enregistrer. Comme ça, vous êtes tranquille, vous ne recherchez pas vos documents. Ici, la première barre qui est juste ici, donc avec aide, fichier, etc., c'est ce qu'on appelle la barre de menu. Donc là, vous allez retrouver tous les menus qu'on peut retrouver généralement sur beaucoup de logiciels. Il y a des menus spécifiques, mais vous ne devrez pas être perdus avec cette partie-là. Deuxième barre, c'est la barre qui est juste ici, celle qui descend ici. En fait, vous allez retrouver des icônes qui sont liées directement avec ici la barre de menu. C'est ce qu'on appelle la barre de commande. Par exemple, ouvrir un document existant. Vous allez le retrouver si vous allez sur fichier, ouvrir, vous avez document récent, etc. Donc, en fait, c'est des raccourcis qui se retrouvent ici également. À l'extrême droite, vous avez encore une catégorie ici de petites icônes. Alors, si on clique dessus et on active, en fait, vous voyez, c'est le magnétisme. Donc, c'est utile lorsqu'on fait plusieurs objets. Ça peut être utile lorsqu'on doit coller deux pièces l'une à l'autre, mais ça peut être aussi embêtant dans certains cas. Donc là, vous cliquez simplement sur le bouton et vous désactivez la barre complète. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la barre de la boîte à outils. La boîte à outils, c'est ceci. Ce sont les outils qu'on va utiliser ici dans notre cas. On va en utiliser beaucoup et c'est avec ces outils-ci qu'on va beaucoup travailler. Nous avons ensuite l'autre barre. C'est la barre des contrôles des outils. En fait, quand vous cliquez sur un outil, ici, la barre de contrôle des outils qui est ici va changer et s'adapter en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Si je prends, par exemple, l'outil carré, l'outil carré, je peux avoir ici des dimensions, en fait, des placements. L'outil loop, vous voyez, ça change le contrôle à l'intérieur. Si je prends ici, encore des menus qui changent. Donc, ces deux barres sont également liées. Ici, on appelle ceci, donc la partie centrale ici, je vais ici. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le canevas ou le plan de travail. C'est là-dedans qu'on va travailler. Il faut savoir que lorsqu'on démarre InScape, généralement, il nous met un canevas modèle qui est généralement une page format A4. Donc, ça, nous verrons comment changer ce format pour l'adapter, entre autres, pour les découpeuses laser. En bas, nous avons ici, donc toute la partie ici, nous avons ici toute la palette de couleurs. Il faut savoir qu'avec le laser, on n'a pas besoin des couleurs. Les couleurs sont surtout utilisées dans le monde du graphisme. Le laser, ça va être surtout de la gravure. Donc, la gravure, c'est noir et blanc. Donc, on va pouvoir utiliser pour le dessin, soit ici, les couleurs pour faire des contours en couleurs. Ça, c'est plus pour nous aider visuellement. Pas d'inquiétude, si vous faites un contour rouge, dans le logiciel, par exemple, pour les lasers, il ne sera pas reconnu comme tel. Ce sera pour lui un trait. Et donc, après, il faudra lui définir ce que ce trait va faire, si c'est de la découpe, de la gravure, etc. Donc, moi, je vous conseille, c'est d'utiliser soit le noir ou les premières couleurs primaires qui sont uniques. Pas les dégrader. Ça ne sert strictement à rien dans notre cas. Nous avons une barre qui est très importante. C'est la barre qui est ici. Vous voyez, la barre qui est tout en bas. Vous avez, par exemple, fond au contour. C'est une barre d'information qui est très utile quand on veut faire des actions bien particulières. On verra aussi, par exemple, si on veut faire un cercle ou une étoile ou l'incliner, etc. C'est ici qu'il va poser plein de questions. Vous voyez, là, j'ai un seul outil, c'est l'outil de sélection. Et si vous lisez, si vous ne savez pas lire, c'est aucun objet sélectionné. C'est normal, je n'ai encore rien à dessiner. Sélectionnez des objets par clic, match plus clic ou alt plus molette et cliquez, déplacer autour des objets à sélectionner. Donc, en fait, il va vous, soit il va marquer, par exemple, aucun objet sélectionné comme ici, ou alors il va vous donner des options qui sont possibles. Donc, les options sont souvent réalisées avec des touches en plus. Et ça vous évite simplement de les apprendre par cœur. En lisant en bas, vous allez pouvoir vous rappeler de tous les raccourcis, entre guillemets, clavier sur un objet. Et la dernière chose, c'est la partie règles. Donc, vous voyez que là, j'ai une règle, j'ai une règle ici aussi. Donc, là, j'ai les deux règles. Les règles vont servir à mettre des guides. Et les guides vont vous servir, par exemple, à aligner des choses par rapport à un guide. Si vous voulez, par exemple, un guide horizontal, vous allez sur la règle, vous cliquez dessus, vous ne lâchez pas votre clic gauche et vous le descendez à l'endroit où vous voulez. Alors, l'avantage, c'est que si vous faites un double clic dessus, vous allez avoir les endroits, par exemple, la position du X, la position du Y. Donc, ça va vous permettre vraiment de détailler, de définir à l'endroit exact où le guide va être pour pouvoir ensuite dessiner dessus. On peut également mettre un angle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une ligne horizontale ou une ligne verticale. Elle peut être également inclinée. Et en même temps, on peut supprimer à la fin. Il faut savoir que tout ce qui est guide n'apparaît pas sur votre fichier final. C'est uniquement vraiment une aide. Passons maintenant à notre barre d'outils pour travailler. Le premier outil qu'on utilise, je veux dire à 90%, c'est l'outil ici, le tout premier, sur lequel on est déjà basé, qui est un outil, si je laisse dessus, sélectionner et transformer les objets. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est éditer les nœuds lorsque l'objet sera vectorisé. Un outil qui peut être important, c'est le zoom. Alors, le zoom, vous avez, soit vous passez par des icônes, soit sur votre page ou quand votre objet est sélectionné, vous appuyez sur la touche plus pour zoomer ou moins pour dézoomer et ça fait la même opération. Vous avez la règle qui vous permet de mesurer les objets et des angles. Nous allons maintenant commencer avec l'outil carré ou rectangle. Vous sélectionnez l'outil, vous vous mettez un point de départ, vous cliquez, vous glissez et donc là vous pouvez tracer des carrés ou des rectangles. Si vous voulez avoir un carré à tout prix, si vous lisez en bas, vous avez contrôle pour forcer un carré un rectangle carré ou deux ratios entiers. Donc, si j'appuie sur contrôle, là vous voyez que là maintenant, si j'agrandis, en restant en diagonale, ça reste en carré. Donc, je vais tirer et quand vous êtes, vous pouvez lâcher, je veux dire à la dimension, vous n'êtes pas obligé de mettre une dimension tout de suite, vous la mettrez par la suite. Donc là, je lâche tout et donc j'ai mon carré. Si je reviens avec l'outil 1 qui est l'outil de sélection, voilà, donc j'ai mes flèches. Au-dessus, vous avez la largeur et comme j'avais fait un carré, la hauteur est identique. Si je tire par exemple sur la droite, là vous voyez que ça fait un rectangle. Si je tire sur le haut, ça va dérégler tous deux, donc ce ne sera pas proportionnel. Si je veux que ce soit proportionnel, alors avant, je vais refaire, mettre une bonne dimension pour avoir un carré. Donc là, on peut mettre la dimension, je vais mettre 100 par exemple. On est en millimètre, donc pour vérifier si vous êtes bien en millimètre, vous avez ici les options. Donc vous voyez, vous avez tout ici. Par défaut, en général, il est en millimètre. Quand vous importez des images qui viennent du net, quelquefois elles peuvent être en pixels. Donc attention, mesure, ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, je suis revenu à un carré. Si je veux l'agrandir de manière proportionnelle, alors on peut l'agrandir manuellement. Alors on peut utiliser la touche contrôle avec le coin et là il agrandit. Sauf que pour avoir des mesures, ce n'est pas forcément évident. Moi, je vous conseille, si vous voulez agrandir tout de manière proportionnelle, j'étais à 100. Je clique sur le cadenas ici. Donc ça, ça me permet également de modifier comme je veux ici. Mais par exemple, je dis, je veux 150. Je modifie soit la largeur, soit la hauteur et il va augmenter l'autre ici de manière proportionnelle. Donc ici, c'est un carré, donc on va passer à 150. Et là, on a notre carré qui est de manière proportionnelle. On va tout de suite voir un outil avec l'outil sélection, justement, les différentes options qu'on peut avoir. Je clique une fois, je sélectionne mon objet. Vous voyez que, en dessous du curseur de la souris, j'ai une double flèche. Ça permet, en cliquant dessus, de le déplacer. Si je fais encore un clic sur la forme, vous voyez que là, maintenant, j'ai d'autres flèches qui sont dans d'autres sens. Si, par exemple, je clique sur celle d'en haut, je clique et c'est pour déformer dans le sens horizontal. Si je veux revenir en arrière, parce que je me suis trompé, on peut faire CTRL-Z. Ça, c'est comme dans beaucoup de logiciels. Si je veux le pivoter, je prends un coin et je peux le pivoter. Alors là, vous voyez que là, je le pivote par angle. Mais vraiment, si je regarde en bas, vous voyez, 85-52, 5-32, on peut vraiment le régler. Donc, on le règle à l'angle qu'on veut. Si on veut que ce soit pivoté avec un crément, alors c'est des incréments de 15 degrés. Et là, à ce moment-là, on appuie sur CTRL. Et là, vous voyez qu'on peut pivoter pour rester dans des angles traditionnels. Donc, c'est quand même plus sympathique et plus précis. Donc là, je vais revenir et je vais l'annuler. Si maintenant, je fais un double-clic, donc je reviens. Un clic, on sélectionne. Le deuxième clic, on peut pivoter. Double-clic. J'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée et j'ai un cercle. Le cercle va me permettre, si je tire dessus, de faire des coins arrondis. Donc ça, ça peut être sympathique parce que, voilà, si vous ne voulez pas un rectangle-rectangle, voilà, vous rajoutez des angles. Si maintenant, vous êtes dans cette configuration-ci, mais que vous voulez des angles carrés, alors soit vous reprenez votre cercle et vous le remontez. C'est une solution. Maintenant, vous pouvez aussi, vous voyez, au-dessus, j'ai l'option ici qui rend les coins pointus. Si je clique dessus, il rend les coins pointus. Passons maintenant à l'outil cercle. Donc, cercle, c'est comme le carré. Je clique sur le cercle. Je me mets sur un point de départ. Je glisse ma forme. Alors, vous voyez, ça peut faire une ellipse. Là encore, avec la touche contrôle, je peux faire un cercle. Et si j'augmente de manière en diagonale, je vais avoir un cercle parfait. Donc là, je mets mon cercle. Je lâche tout. J'ai mon cercle. Si je veux voir ses dimensions, donc voilà. Donc là, je suis en mode sélection. Les dimensions, je suis à 140. On va mettre 100. Le cadenas émis, donc je vais avoir un cercle parfait avec une largeur. Donc, c'est un diamètre de 100. Si je fais un double clic, bon, ici, c'est pas... Si je fais mon premier clic, ma sélection, mon deuxième clic, ben là, il n'y a pas tellement d'importance. Parce que c'est le pivoter, pivoter un cercle, c'est pas très important. Par contre, ici, ça va nous permettre de transformer notre objet. Ça peut être utile. Et si je fais un double clic, ici, vous voyez que j'ai un point de départ, un point d'arrivée. Et j'ai également un petit cercle, comme sur le carré. Si je tire dessus, en fait, ça va me permettre de faire des angles, des arcs de cercle. Donc voilà, j'ai un arc de cercle. Voilà, si je veux refermer, vous voyez que ici, au-dessus, je peux fermer ma forme. Voilà, donc là, directement. Donc, si on veut un genre de camembert, on peut le faire. Là, la forme n'est pas fermée. Et si je veux retrouver mon cercle complet, je clique ici. Et là, j'ai mon cercle complet. Ça, c'est pour le cercle. On peut également dessiner des polygones. Alors, si je veux un polygone avec, par exemple, cinq côtés, je clique. Si je veux qu'il soit à plat ou etc., donc vous voyez, je peux, avec la touche contrôle, je peux commencer à tourner. Mais on peut se mettre dans un espace, le régler et après seulement le pivoter. Donc là, je vais faire un polygone. Si je veux une étoile, je veux une étoile, par exemple, à sept branches. Vous voyez, donc, en passant de l'un à l'autre, on n'est pas obligé de redessiner. On peut refaire nos formes. Ici, on va pouvoir, par exemple, reprendre l'intérieur et jouer sur vraiment la finesse des branches, etc. Ou, voilà, on peut pivoter aussi. Donc, on peut vraiment faire un peu toutes les formes qu'on veut. On peut utiliser l'outil spirale. Alors, l'outil spirale, on ne va pas l'utiliser beaucoup, mais ça peut être utile par moment. C'est que je clique sur spirale, je clique au centre, j'étire comme un cercle, entre guillemets, et voilà, j'ai ma spirale. Alors, maintenant, on va utiliser des outils. Vous allez voir, je vais utiliser l'outil dessiner à main levée. Si je clique l'outil dessiner à main levée, voilà, je dessine. Vous voyez, c'est fait à la souris, donc c'est un peu saccadé, mais c'est normal. Il faut savoir qu'ici, c'est un objet qui est déjà vectorisé. Vous allez comprendre après. Ici, je vais utiliser l'outil courbe de Béziers. Courbe de Béziers va permettre de faire, avec des clics, des formes. Si je veux une forme fermée, je reviens, et quand ça se transforme, j'ai une forme fermée. Ou alors, je peux faire une forme et dire que celle-ci n'est pas fermée. Donc, ça veut dire que lorsque je veux arrêter, je fais un double clic, et là, ma forme est finie. On peut également utiliser l'outil calligraphie. Calligraphie, là, c'est plus pour la partie artistique de votre dessin. Et on peut utiliser aussi l'outil texte. Donc, l'outil texte, voilà. Si vous voulez changer les valeurs, la police, la hauteur, etc., de plusieurs manières. Donc, vous allez dessus, vous faites un double clic pour tout sélectionner à l'intérieur. Et ici, vous avez toutes les polices qui sont installées sur votre machine. Donc ici, moi, j'ai beaucoup de polices que vous ne connaissez peut-être pas, mais voilà. Mais si je prends ce genre de police, voilà, je peux changer la police directement. Je peux changer la taille de la police. Donc, voilà, je peux faire comme ceci. On peut utiliser aussi la fenêtre pour changer le texte. C'est-à-dire qu'on va sur texte. Vous avez texte et police. Et ici, à ce moment-là, vous allez pouvoir changer, par exemple, si vous voulez changer la grandeur, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez changer le type de police. Une fois que vous avez validé tout ce que vous voulez, vous venez sur appliquer. Et ça applique dans le texte. Donc, ce n'est pas, c'est deux manières différentes, mais on arrive au même résultat. Donc, ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est vraiment les outils les plus importants pour pouvoir travailler de l'un à l'autre. On va maintenant passer en mode vectoriel. Donc, le mode vectoriel, qu'est-ce que c'est ? Je vais importer une image. Donc, comme ça, en même temps, vous avez l'option pour importer une image. Je vais dans fichier, importer, et je vais prendre une image. Voilà, c'est celle-ci. Je vais valider. Et je vais l'agrandir pour vous expliquer ce qu'est. Donc, un objet vectorisé, c'est un objet qui va après avoir des nœuds. Donc, les fameux termes nœuds. Donc, avec le fameux curseur ici, éditer les nœuds. Donc, voilà, ça va être les nœuds. Vous allez voir après. Vous allez avoir des chemins ou des tracés. C'est ce qui relie deux nœuds. Et des poignées qui vont vous permettre de modifier l'inclinaison du chemin par rapport au nœud. Donc, je vais le laisser sur le côté. Je vais le réduire un tout petit peu. Voilà, je vais le mettre ici. Alors, par exemple, pour vectoriser mon carré, justement avec les angles, comme ça, vous allez voir. Je vais dans, je sélectionne mon carré. Je vais dans chemin. Je fais objet en chemin. Alors, là, on ne voit pas grand-chose. Mais si on passe avec l'outil éditer les nœuds, voilà, vous apercevez que j'ai des points. Je n'ai plus les points de départ et tout ça. Je ne sais plus modifier, entre guillemets, mes angles manuellement. Mais je peux modifier les nœuds et les chemins. Si, par exemple, je prends le nœud. Alors, je vais zoomer. Et je vais déplacer. Si je prends, par exemple, le nœud qui est ici, je clique dessus. Je peux le déplacer à l'endroit où je veux. Vous voyez ? Donc, je peux vraiment, si je clique sur ma poignée, je peux l'agrandir. Alors là, pour l'instant, elle est bloquée. C'est normal. C'est parce qu'on est dans un nœud dur et donc, il faut le rendre mou. Je vais recliquer dessus. Voilà. Et là, quand il est mou, en fait, voilà, on peut modifier vraiment toute la forme de l'arrivée et du départ du chemin. On peut également, si je clique sur le chemin, donc vous voyez, le curseur se transforme avec une main. Je clique et là, je peux modifier directement le chemin. Donc, ça nous permet, entre autres, de faire des modifications sur n'importe quel type d'objet, dès qu'il est vectorisé, qu'on ne peut pas faire sur un autre type d'objet. Je vais rezoomer en arrière pour vous montrer des objets qui sont vectorisés par défaut. Ça, c'est les objets qu'on a fait, par exemple, avec le tracé manuel ou ces tracés-ci. Si je clique dessus, vous voyez que là, j'ai tous mes nœuds. Et c'est normal, c'est à chaque fois que j'ai fait un nœud, un clic, il m'a créé un nœud. Idem pour cette forme-ci. Et pour le main levée, là, vous allez voir, ça fait beaucoup de nœuds. Donc, si je zoome, ça fait beaucoup de nœuds, puisque pour lui, c'est à chaque fois qu'on bouge la souris, il fait un point. Et donc, ça forme un nœud. Mais autrement, tous les autres objets qu'on va créer, on doit les vectoriser pour pouvoir les modifier. Ça fonctionne également sur le texte. Le texte, une fois que vous avez votre texte qui est correct, donc là, il faut vraiment se méfier au niveau de l'enregistrement de vos textes. Donc, il faut vraiment que le texte soit correct pour venir le vectoriser. Je vais zoomer et je vais aller sur chemin, objet en chemin. Donc, on ne voit rien. Je passe avec l'outil. Et maintenant, quand je viens, voilà, je peux venir sélectionner chaque objet et venir modifier. Alors, venir modifier, pourquoi, par exemple ? Si on imagine qu'on veut, alors vous allez voir, ce sera peut-être plus parlant comme ça, je prends cet objet-ci, je définis un fond, je retire, je définis un contour, je retire le fond. Pour le travail laser, il faut savoir que si je veux découper ceci au laser, il va me découper, bien sûr, l'intérieur, mais il va me découper l'extérieur. Ça veut dire que le résultat sera, entre guillemets, un trou. Si on veut voir l'intérieur du haut, il faut faire des ponts. Alors, il y a des polices de caractère qui sont prévues directement avec des ponts, mais ici, on peut s'amuser à faire nos ponts nous-mêmes. Et là, on va passer sur une option qui va permettre de faire la fusion ou de l'union d'objets pour, justement, faire nos ponts. Alors, par exemple, pour faire des ponts ici, ce que je peux faire, c'est, je vais prendre un carré, je vais dessiner un carré ici. Alors, vous voyez, j'ai encore mes angles, donc hop, je reclique ici. Je vais faire un contrôle C, un contrôle V pour le mettre en bas. Hop, on ne va pas le déplacer. Et maintenant, si je prends, alors là, il faut toujours bien sélectionner ces objets, c'est-à-dire que pour faire une opération, il faut prendre le premier objet et le deuxième objet qui va soit faire une addition ou une soustraction. Et donc, je vais prendre le premier, avec majuscule, je prends mon deuxième. Et là, pour faire, je vais supprimer de la matière pour pouvoir avoir un genre de pont, je vais faire contrôle moins. Si je fais la même chose, donc j'ai mon premier, je sélectionne mon deuxième, je fais contrôle moins, et voilà. Et là, j'ai comme un pont, ça veut dire que là, s'il découpe, la pièce ne va pas tomber. Donc, ça, c'est une manière de faire. Alors, on va voir après comment faire, parce que là, je l'ai pris sur une lettre, on va pouvoir faire ça sur n'importe quel type d'objet. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand vous êtes à ce niveau-ci, je vais rezoomer en arrière. Si vous voulez maintenant modifier le texte, vous ne savez pas. Vous ne allez pas pouvoir modifier le texte. Donc, il va falloir retaper un autre texte en dessous pour pouvoir remodifier. Donc, quand ils sont vectorisés, vous ne savez plus revenir et modifier une lettre. Vous allez pouvoir modifier les lettres de manière vectorielle, séparément, pour faire des modifications dans votre texte, mais vous ne pourrez plus modifier le texte en lui-même. Maintenant, je vais quand même vous réexpliquer tout ce qui s'appelle les unions, les différences. Pour ce faire, je vais revenir en arrière de ma page. Je vais tout sélectionner. Donc, vous voyez, je peux soit sélectionner comme ça en tirant tout autour, ou avec un petit contrôle A, vous pouvez faire ça, et je fais un delete. Comme ça, on retrouve une page vide. Et je vais expliquer l'union. Alors, l'union, on va prendre deux carrés. On va faire une croix. Si je fais ma croix dans ce système-ci, on imagine que maintenant, je veux lancer ça à la laser. En fait, on n'aura pas une croix, on aura cinq pièces, parce que le laser va passer partout où il y a un trait. Donc, on aura bien, il va faire la découpe ici, il va faire la découpe là, et donc on aura cinq pièces et pas une croix. Si on veut avoir un seul trait et ne pas avoir les fameux traits au milieu, je sélectionne mon premier objet, je fais majuscule, je sélectionne mon deuxième objet, et là, je fais un contrôle plus. Donc, en fait, il va unir les deux objets. Voilà. Et donc là, si maintenant, je veux travailler ça, et faire ça pour la laser, là, c'est bon, je vais avoir une croix. On peut également avoir besoin de faire, d'avoir besoin d'entailles pour faire des emboîtements, par exemple. Donc, je vais faire un emboîtement, toujours dans la croix, et on va faire, on imagine, on a besoin de faire un emboîtement ici. Alors, je prends le contrôle C, le contrôle V. Voilà. Et en fait, ça va, je dois avoir des encoches. Donc, si je prends ma croix en premier, je sélectionne mon premier emboîtement, là, je fais contrôle moins, parce que je retire la matière. Si je viens sur le deuxième, et que je fais contrôle plus, parce que je me suis trompé, vous allez voir la différence entre les deux pièces. Là, j'ai rajouté de la matière, donc là, je retire, là, j'ai rajouté. Donc, contrôle plus, contrôle moins, c'est pour tout ce qui est union et différence. Avec toujours la sélection du premier élément qui va servir de référence. Donc ici, à chaque fois, on prend notre croix. On va passer maintenant à deux outils qui sont vraiment importants, qui sont l'alignement et la distribution. Mais pour ça, avant, on va faire, on va apprendre la différence entre copier-coller et la différence entre dupliquer. Alors, je vais copier-coller, dupliquer. Je vais prendre un carré. Voilà. Et donc, pour faire un copier-coller, c'est la simple commande, contrôle C, contrôle V. Donc, je vais faire un contrôle C. Je déplace ma souris, je fais un contrôle V. et je fais autant de copies que je veux. Vous voyez que là, j'en ai copié. Dupliquer, il va faire aussi un copier-coller, mais en fait, là, on ne déplace plus la souris. De toute façon, même si on déplace la souris, ça ne change rien. On sélectionne son objet, on fait contrôle D. Je vais le faire quatre fois comme pour avoir le même nombre au-dessus. Une, deux, trois, quatre. Vous voyez, on voit qu'il ne se passe rien, mais en fait, il a copié-coller au-dessus du même objet. Donc, si je déplace mes objets maintenant, vous voyez que j'ai bien mes cinq objets. Alors, c'est bien, mais ça peut être dangereux, parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir un sixième objet. Donc, je vais redessiner pour vous montrer après. Voilà, je fais contrôle D. Voilà. Donc, c'est bien, mais voilà, il faut vraiment se méfier sur la manière dont on travaille. La petite chose qui va être intéressante, c'est vraiment maintenant tout ce qui est alignement et distribution. Alors, pour afficher l'aide pour l'alignement et la distribution, je vais descendre un peu la petite caméra, je vais aller dans objet, et dans objet, j'ai aligné, distribué. Et là, sur la droite, j'ai plein d'options. Donc, aligné, distribué. La première chose que vous devez faire, c'est sélectionner ici pour être sur premier sélectionné. Comme ça, on va toujours prendre le premier qui va servir de base, et ensuite, on fait notre opération. Le premier qui va nous servir de base, si je prends mon premier ici, je fais contrôle, non, majuscule, et je sélectionne les autres. Donc là, j'ai bien tout sélectionné, et je vais dire d'aligner de manière horizontale. Donc ça, créé sur l'axe horizontal, et là, j'ai bien tout aligné. Si maintenant, je sélectionne tout, et que je fais, voilà, il va aligner, parce que le premier sélectionné, c'est le premier qui a été dessiné, en fait. Donc ça, ça fonctionne. Par contre, ce qui est intéressant, avec l'option dupliquer, je vais reprendre l'élément dupliqué, je vais le mettre ici, et je vais lui dire, donc dupliquer, même encore une fois, quatre fois, une, deux, trois, quatre fois, je vais en tirer un seul. Parce que pour l'alignement, donc voilà, là, je peux aligner l'ensemble. Là, il n'y en a que deux, c'est normal. Mais par contre, vous allez voir que, ici, si par exemple, je vais déplacer sur intentionnellement, ici, même chose, et en fait, donc tout ce qui est alignement, vous allez pouvoir aligner centré verticalement, horizontalement, centré par rapport à la droite d'un objet, etc. Donc ça, à vous de vous amuser dans les différents centrales pour voir ce que ça fait réellement. Maintenant, si je sélectionne mon copier-coller ici, là, je vais maintenant dans distribuer, distribuer, je vais utiliser celui-ci, distribuer les distances égales par rapport au centre des objets. Je clique une fois, vous voyez que là, maintenant, ma distance est vraiment égale. Je vais refaire la même chose ici. On aura le même objet. Vous vous rappelez que, ici, j'avais dupliqué quatre fois, je n'ai pris qu'un objet, je l'ai mis ici. Je sélectionne mes deux objets et maintenant, je fais distribuer. Et là, distribuer, vous voyez que là, je n'ai pas dû faire le nombre de dupliqués qu'il fallait, mais ce n'est pas grave, mais je peux vérifier en sélectionnant. Donc, en fait, j'ai oublié de faire un dupliqué, mais ce n'est pas grave. On voit qu'il a bien dupliqué les uns par rapport aux autres. Alors, donc ça, c'est une opération importante. Et l'opération suivante qui est importante, en fait, c'est avant de finir un objet ou quoi que ce soit, de sauvegarder votre document, c'est de vérifier que tout est bien vectorisé. Donc là, si je sélectionne tout, par exemple, et que je me mets en mode nœud, vous allez voir que là, mes objets ne sont pas du tout vectorisés. Ici, lui, il est vectorisé parce que c'était des points et c'est lui qui a vectorisé lui-même. Et alors, vous vous rappelez qu'au début, j'ai fait un objet ici que j'ai dupliqué une fois. Et en fait, il faut savoir que si vous envoyez ceci au laser, lui, le laser, il voit qu'il y a deux traits. Nous, on ne le voit pas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Je vais faire objet en chemin. Donc là, c'est comme si on avait vectorisé tout notre document. Quand je reviens en point nœud, forcément, ici, on ne voit pas grand-chose. Mais si je clique sur un nœud, vous voyez que là, à ce moment-là, on a la deuxième pièce qui est derrière. et donc, ça nous permet, entre autres, de vérifier si on n'a pas des doubles traits et de supprimer ce qu'on n'a pas besoin. Alors, les opérations sur un nœud, par exemple, là, comme ça, on va profiter de passer sur les nœuds en même temps. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est très important. C'est-à-dire que ici, voilà, j'ai quatre nœuds. On imagine que je veux supprimer le segment qu'il y a ici pour pouvoir peut-être faire un autre dessin après. Par exemple, si je mets ça à la verticale, vous allez voir, je veux supprimer le chemin qu'il y a ici. Donc, je sélectionne mes deux nœuds et là, vous avez les options pour supprimer un segment entre deux nœuds. Donc, si je fais ça, je supprime et là, j'ai deux nœuds. Alors, le petit truc qui est intéressant, c'est que quand je repasse en mode transformation, je veux faire un effet miroir. je vais faire un contrôle D, par exemple, un seul et je vais lui dire je veux retourner horizontalement et donc là, j'ai un deuxième objet qui est ici. Donc, si je déplace, j'ai mon magnétisme qui prend le dessus, je vais déplacer l'objet qui est derrière et donc, à ce moment-là, j'ai mes deux objets qui sont ici. Donc, ça, ça peut être intéressant et ce que je peux faire, c'est, alors vous voyez, je vais simplement, hop, non, je ne peux pas faire ça, je vais le déplacer d'abord. je vais les aligner, comme ça, ils sont bien alignés et je vais, avec les nœuds, je prends le premier, je sélectionne le premier, je fais majuscule, je sélectionne le deuxième, je sélectionne, par exemple, les deux nœuds qui sont ici, donc sur les deux formes, donc j'ai fait majuscule pour sélectionner les deux et là, maintenant, je vais faire l'autre opération qui est joindre les nœuds terminaux. je joins les nœuds terminaux et donc, je referme ma forme, je vais faire la même chose ici, voilà, voilà, on va sélectionner les différents nœuds ici, ça va être une autre opération qui peut être vraiment intéressante, vous sélectionnez les nœuds et là, vous allez rendre les nœuds doux et voilà, et en quelques secondes, entre guillemets, on a pu créer un nœud papillon, voilà, sans le vouloir, donc on peut supprimer l'objet qu'on n'a pas besoin et là, vous allez pouvoir après faire ce que vous voulez dedans, faire de la gravure, faire encore de la découpe, pourquoi pas et donc, uniquement avec les outils nœuds, on peut faire énormément de choses, vous avez également la possibilité, vous avez ici les deux premières options qui sont là, si vous avez vraiment une petite distance entre les nœuds, vous pouvez à ce moment-là les rejoindre sans qu'il rajoute un segment, il va faire un petit calcul, il va faire une moyenne, je vais vous montrer, donc il faut faire attention à cette opération-là parce que si je supprime le segment, voilà, j'ai supprimé le segment, je prends les deux nœuds, si je prends l'option ici qui est joindre les nœuds sélectionnés, vous voyez qu'il recalcule, donc par moment, ça peut donner une belle forme, d'autres moments, ça ne peut pas faire ce qu'on veut, donc il ne faut pas hésiter à tester, revenir en arrière et retester à chaque fois. Voilà, donc maintenant qu'on a vu une grosse partie des outils, ce qu'on va faire, on va faire un objet ensemble et on va partir de zéro comme si on devait travailler sur notre petit laser, donc comme ça, on va configurer le plan de travail, on va créer, on va faire un petit porte-clés, donc on va créer le porte-clés, donc il va y avoir aussi de l'union, on va importer une image qu'on va vectoriser pour pouvoir mettre dedans pour ensuite vouloir soit le graver, soit le découper, la première chose que je vais faire, je vais aller dans fichier et faire nouveau, comme ça on repart avec une page blanche, je vais diminuer pour voir, parce que là, on a toujours notre page qui est format A4, donc la première chose qu'on va faire, on va mettre ce plan de travail à la dimension de notre machine, donc on va aller dans fichier, propriété du document, et là, vous allez mettre, nous la petite machine fait 610 par 610, voilà, une fois qu'on a fait les valeurs, ça on peut fermer la propriété du document, donc là on a notre document, donc si je fais moins, voilà, j'ai un carré, c'est normal, c'est 610 par 610. Une fois qu'on a fait ça, on peut déjà enregistrer le document, parce que si on fait plein d'étapes et qu'on n'enregistre pas, le logiciel peut se planter, il peut se passer n'importe quoi, donc on va faire fichier, enregistrer, là il nous propose, alors vous le mettez à l'endroit où vous le souhaitez, donc je vais mettre ici, moi je vais mettre porte-clé formation, comme ça, je vais le retrouver, il va mettre l'extension SVG, c'est le format de travail d'Inscape, donc si vous devez venir et faire des modifications, vous devrez avoir ce fichier-là également sur votre clé USB ou votre PC, c'est vraiment l'endroit qui va être, c'est ça qu'il faut vraiment sauvegarder en premier, donc ça on va faire enregistrer, le SVG en fait va enregistrer tout ce qu'il y a sur la plaque mais également tout ce qu'il y a autour, donc si vous rajoutez des images, vous ajoutez n'importe quoi, mettez tout dessus, comme ça au moins vous avez un fichier avec tout dedans, alors on va commencer par créer un porte-clé, on va faire un porte-clé rond, je vais prendre un porte-clé, donc un cercle, je vais cliquer, je vais m'arranger pour que ce soit un cercle, donc là j'ai un cercle, pour l'instant je n'ai pas de dimension, je vais cliquer sur transformer et je vais lui mettre une dimension, donc je vais cliquer sur le cadenas et je vais mettre une dimension de 50 mm, donc ça va faire 5 cm, donc ça me permet déjà d'avoir mon dessin de base, je vais pouvoir zoomer, comme ça on va pouvoir simplement avoir notre cercle et zoomer, alors notre cercle là, on va faire, on va rajouter un autre cercle qui va nous permettre de faire une boucle pour mettre l'anneau, donc je vais reprendre un autre cercle et je vais lui dire par exemple qu'il va faire on va dire 7 mm et je vais venir le positionner à l'endroit où je veux, alors pour être sûr qu'il soit centré, je prends le grand, je prends le petit, je vais dans objet aligné distribué et je centre par rapport à l'axe vertical, donc là il est centré, la chose c'est que là pour l'instant ce n'est pas uni, donc je vais reprendre le grand, majuscule, le petit, contrôle plus, et là j'ai déjà fait une boucle, par contre il n'y a toujours pas de trou, donc pour faire un trou, ben là je vais simplement rajouter un petit cercle qui va faire on imagine 4 mm de diamètre, je vais venir le placer à l'endroit où je veux, pour être sûr qu'il soit bien centré, je sélectionne le grand, majuscule, le petit, et je fais centré, donc là je suis centré, donc là j'ai déjà un médaillon complet, ce truc maintenant c'est que faire ça, ben ça ne fait pas grand chose, donc maintenant je vais importer une image, donc l'image ça peut être votre logo, donc ça je peux aussi importer le logo, pour importer le logo je vais dans fichier, importer, donc ici je vais venir importer deux images, une image d'un chat et l'image de notre logo, quand il nous pose la question, moi je conseille de venir ici sur liste optimisé pour la qualité, je fais valider, vous voyez donc là déjà j'ai ma première image qui est très grande mais ça c'est pas grave, et valider pour le deuxième, je vais faire un contrôle à moins pour dézoomer, comme ça je peux déplacer mes objets, ah oui, mes objets pour l'instant ne sont pas vectorisés, alors je vais d'abord vectoriser d'abord le fapc, je vais aller dans chemin, vectoriser un objet matriciel, ici je vais cliquer sur aperçu pour avoir l'image qui a été sélectionnée, si je clique maintenant sur le chat, vous voyez que on a l'image du chat, donc c'est vraiment pour voir sur quelle image on va travailler, je vais décocher adoucir, parce qu'adoucir va faire tout ce qui est un peu, tous les angles et tout ça, il va justement les arrondir un peu, donc ça je ne veux pas, je vais retirer l'arrière-plan, donc cocher, retirer l'arrière-plan, une fois qu'on est ici, on utilise le seuil de luminosité, donc là vous voyez déjà, par rapport au logo qui est ici avec le bleu, par défaut, il est à 0,450, ça va de 0 qui est blanc à 1 qui est noir, donc après c'est en fonction des détails que vous avez sur l'image, vous allez pouvoir régler le seuil, donc ici, je vois que j'ai bien fapsé tout en noir, je fais valider, donc valider, il est là, donc je vais fermer la fenêtre et si je le déplace, voilà, donc j'ai mon image, ça c'était ma première image, ça c'est ma deuxième image, alors là je vois la différence parce qu'il y a une couleur, si maintenant je me mets en mode nœud, c'est là que je vais voir une différence, en mode nœud, ça c'est mon image vectorisée avec tous les nœuds, si je clique ici, je n'ai pas de nœud, donc ça c'est mon image, donc ça veut dire que cette image-ci, comme c'est mon image de base, je peux éventuellement la supprimer ou alors la laisser sur le côté si jamais j'en ai besoin par la suite. Le chat, même chose, je vais prendre le chat, je vais faire chemin, vectoriser, vous voyez que là, j'ai déjà une image, je clique dessus, alors vous voyez, là c'est un peu embêtant parce que comme il n'y a pas de couleur, donc il faut que je déplace, et là je me dis, ah mais c'est quelle image qui est vectorisée ? Alors moi sur l'écran, je le vois assez bien, je vois que ici c'est beaucoup plus net que là, mais si je me remets en mode nœud, là j'ai les nœuds, et ici j'ai pas de nœud, je peux éventuellement, voilà, mettre ça sur le côté, alors l'avantage d'être en mode nœud, vous allez voir, si jamais je veux, par exemple, modifier un peu la queue, je vais tirer sur le nœud, par exemple ici, je peux tirer, voilà, pour avoir, je peux faire les modifications que je veux au niveau de mon objet, donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment jouer sur toute la partie modification de l'objet si on veut vraiment le modifier, donc là maintenant ce que je dois faire, par rapport à ici, il va falloir que je redimensionne, donc je vais d'abord cliquer sur mon logo, je m'assure que j'ai bien le cadenas, et là je vais commencer à le réduire, donc là pour l'instant je peux le réduire, comme ça je le déplace pour le mettre à côté du logo, du porte-clés, je vais prendre le chat, je vais faire la même chose, le cadenas, et je le réduis, donc là c'est une chose, comme ça ici je peux regrossir, ce que je vais faire, je vais prendre mon objet ici, alors vous voyez que j'ai deux objets, si je déplace celui-là, il déplace tout, comment faire pour ne pas déplacer, il y a une option qui s'appelle regrouper, donc regrouper, il se retrouve dans objet, on a groupé, c'est ctrl-g, donc moi je vais utiliser le raccourci clavier, ctrl-g, et là maintenant je peux déplacer mon objet comme je veux, tout est bien groupé ensemble, je vais faire un ctrl-c, un ctrl-v, comme ça je vais avoir les deux, et donc je vais pouvoir déplacer, vous voyez que fap-c est encore un peu trop grand, donc je vais, voilà, le déplacer, si je veux qu'il soit centré, alors attention, parce que si je le centre en vertical c'est bon, en horizontal, il ne va pas être tout à fait centré, donc comme il n'est pas tout à fait centré, je peux le centrer manuellement avec les flèches, je vais faire la même chose avec le chat, donc le chat, il est beaucoup trop grand, je vais le réduire, et le centrer, comme je le sens, maintenant on n'est pas obligé de le centrer, comme vous voyez, donc là si je fais centrer, ça ne marche pas, parce que le chat n'est pas tout à fait, donc c'est à le faire manuellement avec les flèches, voilà, donc là par exemple, j'ai deux portes clés, je vais faire un contrôle C, un contrôle V pour les appliquer sur le côté, et alors, ici je vais par exemple, vous allez voir, je vais définir le contour et supprimer le fond, et ici je vais faire la même chose, je vais définir le contour et définir le fond, là en fait maintenant, comme dans la position où il est, les portes clés de gauche vont être gravées à l'intérieur, et les portes clés de droite vont être soit gravées, soit, parce qu'on peut graver les contours, soit découpées carrément, ou marquées, donc avoir uniquement le tracé très fin. Une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est une partie qui est importante, je vais revenir en arrière comme ça vous allez comprendre, je place mes objets, alors, vous voyez, si je veux maintenant les, les aligner, le conseil c'est d'abord par objet, de regrouper tous les objets qui sont dedans, comme ça j'ai vraiment, voilà, et maintenant je peux déplacer sans problème, on va faire, on va essayer de les placer pour qu'ils soient, voilà, et je vais les aligner, donc ça c'est la première étape, donc là j'ai créé quatre portes clés, vous voyez que là j'ai portes clés SVG, je vous conseille régulièrement de faire CTRL S, donc vous voyez que là j'ai une étoile, ça veut dire qu'il n'est toujours pas sauvegardé, si je fais CTRL S, il est sauvegardé, régulièrement, il faut que ça devienne un petit réflexe, CTRL S, pour sauvegarder à chaque fois le fichier SVG, donc ça c'est une chose, donc si maintenant on regarde, voilà, donc on a notre plan de travail, on a nos dessins, pour les lasers, on va devoir enregistrer dans un format en fait, qui est le format PDF, qui est un PDF vectoriel, mais avant toute chose, ce qu'il faut faire, il faut sélectionner tout ce qu'on a sur notre plan de travail, de venir sur chemin et de dire objet en chemin, ça c'est l'opération, comme ça on vectorise, on s'assure que tout est vectorisé sur notre page, une fois qu'on a fait ça, donc tout ce qui est sur la planche va être sauvegardé, donc maintenant on va, je fais sauvegarder, j'ai mon SVG, je vais dans fichier, et je vais enregistrer sous, là donc j'ai mon fichier ici, et là je vais choisir le format PDF, je vais garder le même nom, format PDF, comme ça si jamais, j'ai mes deux fichiers, donc comme ça, en fait ce sera les deux fichiers à prendre sur une clé USB, le format PDF qui serait finalisé, qui serait bon, et le SVG s'il y a des modifications à faire, donc je fais enregistrer, ici je fais convertir le texte en chemin, ça permet, parce que si vous avez une police de caractère sur votre machine et que vous venez au Fab Lab et que nous on n'a pas cette police et que c'est une police qu'on ne trouve pas facilement, le logiciel lui va d'office prendre, mettre une police type Arial, alors si ça n'a rien à voir, ça risque de modifier, donc moi je fais convertir le texte en chemin et valider, donc là on ne voit rien, forcément, sauf qu'ici, il a marqué le PDF, pour vous montrer ce qu'on va avoir réellement, je vais venir ouvrir le fichier, voilà, formation, vous voyez j'ai toujours mon SVG qui est là, j'ai un aperçu, ce qui est logique puisque c'est l'aperçu de ma machine, si je double clique sur mon PDF, je vais réduire le zoom au maximum, voilà, donc là en fait, vous voyez que je n'ai que le contenu de ma page, je n'ai pas les grosses images qui sont reprises ici, donc ça c'est vraiment la chose qui est vraiment importante à faire, donc voilà, donc on arrive, on est arrivé à la fin de ce petit tuto, je ne vous cache pas qu'il y a encore énormément d'options, mais qu'on essaiera de voir ces options-là dans d'autres tutoriels, par exemple, avec un tutoriel comment faire une lampe ou comment faire une boîte à encoche, ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos, je vous invite à manipuler InScape le maximum possible et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer les fichiers sans problème, si vous avez un problème, on peut les faire ensemble, on peut faire de la visio pour corriger ensemble si vous voulez, mais donc si vous savez, là je suis parti sur des portes clés, mais si vous avez d'autres projets que vous voulez directement essayer d'appliquer, n'hésitez pas à le faire et à m'envoyer vos fichiers et comme ça, on pourra voir tout ce que vous faites de joli. Allez, je vous dis à très bientôt et à bientôt pour de nouvelles aventures avec ce fabuleux logiciel qui est InScape. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501